salut à tous et à tous et aujourd'hui ce sera pour la vidéo mais du coup la première vidéo de 2024 déjà bonne année à tous du coup voilà donc ça va être une vidéo en rapport avec les jeux vidéos donc on va parler de tout ça aujourd'hui et donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager tout ça et à vous en remercier parce qu'on est bientôt 1560 j'espère que cette année 2024 est fructueuse au niveau des vidéos et des idées de tout ce qui est qu'il y a autour des vidéos donc donc voilà donc les gars c'est parti tout de suite vous présentez la la game club les gars la voici la voilà elle est ici donc ça les gars c'est si tu me dis c'est une game que pour ceux qui connaissent pas ça m'étonnerait vous connaissez pas cette console moi c'est console de chez nintendo qui est sorti en 2002 chez nous en mai 2002 en france parce qu'après on est sorti en 2001 en mai 2001 au japon donc donc voilà chico maintenant ça commence à être une antiquité vu que ça va faire 22 ans qu'elle est sortie mais franchement c'est une dinguerie cette langue que donc voilà moi je l'achetais au prix de 60 euros donc c'est pas trop pas trop trop cher en vrai j'ai pas voulu et j'ai pas je n'ai pas trouvé envie de renier ni rien je l'achetais à cash espace pour ceux qui connaissent c'est un prix ça va c'est raisonnable j'ai acheté aussi une manette parce qu'elle était vendue sans manette c'est une manette comme ça j'en ai jamais eu de gamecube dans ma vie donc voilà les manettes comme ça mais c'est un peu bizarre je peux vous mentir quand vous êtes habitué l'on est de play 5 le cas je peux vous mentir que c'est un peu compliqué donc les gars pour ceux qui pour ceux qui savent pas moi j'aime trop les jeux vidéo je pense que vous pouvez le voir là j'ai play 2, play 3, play 4, des jeux de PSP, des jeux d'Xbox, des jeux de gamecube, des jeux de switch aussi franchement c'est un truc de fou moi les jeux vidéo les gars je peux vous mentir play 3, un playfait plutôt play 4 pour être démondé je vais le casser sur fifa, des play 3 aussi elle est vieille j'ai d'autres monettes d'Xbox one avant j'avais ma monette d'Xbox 360 mais je l'ai perdu je suis pas volé revenons à ça donc il y a plein de gros jeux qui sont sortis comme les mario double dash il y a plein d'autres jeux parce que les gars je ne saurais pas vous énumérer parce que je déconne pas par coeur les jeux donc là vous pouvez brancher quatre manettes c'était plutôt pas mal à l'époque moi j'ai des jeux de gamecube que j'ai là enfin c'est pas des jeux des fous parce que genre c'est le jeu qui joue à lui donc j'avais j'ai eu tiger wood c'est un jeu de golf donc bon crime un genre de gta à new york pinter cell très gros très gros titre ça aussi et après il y a sega soccer slam donc c'est un jeu de un genre de jeu de foot on va dire la gamecube on va jouer à fifa coupe du monde 2002 l'équipe c'est incroyable franchement vous voyez encore même le ticket de franc enfin avec les francs le jeu il va aller 163 francs et 99 centimes incroyable du coup voilà c'est des consoles qui sont très très qui sont très robustes comme je vous le dis elle a 22 ans cette année donc donc voilà elle est vraiment pas en parfait état non plus parce qu'à mon avis elle a dû appartenir appartenir à plusieurs propriétaires donc voilà donc ben on se retrouve tout de suite que je vais passer au du tout bien mettre pour filmer et du coup voilà on se retrouve pour le test et pour l'allumage et pour tout ça et du coup voilà c'est parti là on va brancher la console putain il faisait trop de monnaie toi on va mettre ça là ça aussi bon là il me semble que ça c'est bon les gars j'ai déjà branché le péritel c'est à la télé parce que les gars je pouvais manger que c'est vieux donc c'est encore avec les péritels donc on va aller à l'allumage et on va aller tout ça on va aller comme ça du coup parce que ce va être des mi-3 mais normalement quand je vais appuyer ça va se mettre cash du coup là il n'y a pas encore le jeu je le mettrais après ça marche déjà ça marche haut ça les gars c'est mythique allez ça dégage je crois qu'on va se la refaire avec du son on va se la refaire avec du son ah c'est mythique le kippen et on va mettre le jeu on va mettre le jeu parce que ça va en vrai il est un peu rayé mais ça va ça va merdé j'ai montré là-bas là-bas la caméra ça va en vrai mais pas du temps qu'elle va repérer comme ça parce que je crois que j'espère pas d'ailleurs que l'un dj elle est casée le jeu bon parce que ce sont très vieux les repères le jeu et comment t'es dégage coup parce qu'elle est la mer ça bugle c'est bon l'équipe elle a repéré le jeu donc ça a mis un peu de temps parce que je sais pas qu'est ce qu'elle a on va démarrer un peu sur start up et c'est parti donc voila ça dépend au coup de moniteur la France a pas fait un bon coublon de la loi d'ailleurs d'ailleurs donc là y a pas j'ai oublié de dire y a pas 4 membres donc on va faire ça ce qu'un là oh les gars c'est vieux donc fort 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 c'est bon ça va faire un peu de ça alors on va faire la finale de la coupe du monde de 4M18 France Brésil donc là ça explique un peu toutes les touches je vais prendre ça sur donc je pense que ça doit être la même chose bon c'est pas les réflexes des FC 24 là tirinerie très aiguille c'est pas à qui je l'ai envoyé avec le boeuf Robert Robert Patrick Patrick allez 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 et oui et oui merci bien Zizou le jeu il est aussi vieux aussi vieux que je sais pas quoi je t'ai même paniqué quand il est sorti c'est incroyable et merci bien Zizou le mec à la calvitie le plus connu dans le monde incroyable c'est incroyable allez Manu allez Manu non et le doublé de Zizou elle est incroyable on va voir les gars on la frappe elle a fait un effet il a tiré la balle et il a tiré la balle c'est incroyable ton jeu Robert lui il a attaque imparable c'est vrai qu'on est contraint pas facile de passer parce qu'en vrai là les gars ça mélange mes deux passions enfin mes trois passions en réalité ça mélange le foot les vidéos et les jeux vidéo c'est ça c'est bien ça allez Thierry le meilleur joueur français allez Thierry et merci bien Thierry Thierry Henry dans le foot c'est une voix mythique Thierry Henry dans le foot français et Jean-Michel Larquet ancien joueur de Saint Etienne dans les années 70 Jean-Michel Larquet il a tout gagné avec la SSE c'est incroyable c'est des voix mythiques bon Olivier Rouillet c'était un peu moins oh il trisse totalement le bon après les gars c'est un débutant on va mettre oui hein ah ouais 54% c'est pas pour une coulome gagné hein OUI ! t'es le sucré bizarre les gars en vrai ça va me pas compte mais en 2002 c'était un truc de fou ce qu'il y avait un tri offensif qui a fini au Rivaldo R9 et Ronaldinho faut le faire ça mais putain mais qui me l'envoie ? ici c'était encore pire il y avait Adriano, Kaka Robinho c'est incroyable il y avait encore R9 il l'a fait heureusement que ça a sonné c'était plutôt pas mal ils ont su se créer plus d'occasion les gars je peux vous mentir moi j'ai pris j'ai pris trop du plaisir c'était incroyable comme je dis ça maintenant j'ai mes 3 passions maintenant j'ai le foot les vidéos et les jeux vidéo ça vous aura plu la Gamecube marche nickel voilà elle a mis un peu de temps quand même pour repérer le jeu mais bon c'est pas grave et du coup voilà donc ça vous aura plu j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire aussi comme ça j'essaierai de tester des anciennes consoles comme ça ça change des vidéos réactions des vidéos scooters machin la prochaine vidéo je pense qu'on va tester une play 2 une ps2 je l'avais avant mon play 2 c'était déjà qu'il n'a pas eu la play 2 c'était incroyable donc voilà mais je vous en dis pas plus donc bah c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner c'est le pire le meilleur aussi et du coup voilà bah c'était tout pour cette vidéo moi je vous dis ciao